... Bonjour et bienvenue sur Télégoël, votre télévision citoyenne du bassin minier. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 27 septembre, voici tout de suite le sommaire de cette édition. Avec un appel au promoteur immobilier à Liévin, la route départementale 301 est ouverte au niveau d'Aix-Noulette. Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France, rencontre les élus de la Cale. Convention de partenariat sur la rénovation de la maison du projet à Liévin. Autre signature, un contrat local de santé entre l'État et la Cale. Le World Clean Up Day à Avion. Le forum des associations à Billy Montigny. Hommage au fusillé de la citadelle d'Arras. Retour sur la fête paysanne de Vingles. La saison culturelle avionnaise est lancée. Très belle exposition sur la Pologne au Louvre-Lens. Notre coup de loupe de la semaine, la maison du projet, revit à Lens. Mais tout de suite, retour sur les journées du patrimoine du week-end dernier. Ce week-end, c'est les journées du patrimoine au musée, comme partout en France. Et donc, on a voulu mettre l'accent sur plusieurs choses. Alors, la thématique nationale de ces journées, c'est art et divertissement. Donc, on a voulu proposer tout un panel de visites, dont des visites assez décalées, par exemple, qui s'appelle les loges d'Ephès, ou sur le divertissement dans la galerie du temps, bien sûr, pour que les visiteurs puissent découvrir d'une façon différente cette galerie. Et puis, bien sûr, on a voulu proposer des activités qui puissent réunir tout le monde, toute la famille. Donc, on a des ateliers créatifs autour de notre future exposition, qui ouvre dans trois jours, Pologne, peindre l'âme d'une nation. Et donc, on s'est dit qu'on allait inviter les gens à découvrir la fête polonaise, d'où toutes les activités d'ornements, de couronnes, de motifs floraux à réaliser autour de la Pologne. Et puis, la présence aujourd'hui de l'ensemble Kalina, qui vient animer régulièrement l'après-midi au musée. et puis, la présence aujourd'hui d'un peu de neuf leur profond. Et puis, la présence aujourd'hui d'un peu de neuf leur profond. Oui, oui, donc là aujourd'hui c'est vrai qu'on est très contents parce que d'une part les gens sont très heureux des activités qu'on leur propose et puis on peut voir que le public est au rendez-vous donc on est toujours aussi heureux de les recevoir en nombre ici et c'est vrai que le musée s'y prête, c'est un lieu de vie, un lieu chaleureux donc on est contents quand il peut vivre de cette manière-là. C'est un appel à projet. D'abord il est ouvert à toutes celles et tous ceux qui ont envie de venir sur le territoire du Bassamini qui est en plein renou, qui est en plein développement et puis d'y apporter leurs expériences personnelles, leur qualité professionnelle, leur nouveauté aussi, leur innovation. Donc cet appel à projet il est fait pour qu'il y ait une nouvelle forme d'habitat qui puisse être proposée, suggérée et sur lesquelles effectivement nous aurons à faire un choix. Je le répète, tout est ouvert. Les fondamentaux c'est quoi ? Une respiration dans le quartier, un nouveau mode d'habitat et donc donner envie à nouveau de venir prendre possession de nos centres-villes, de nos villes-centres qui effectivement ces dernières années ont parfois été désertées. L'ambition est là, un habitat de très grande qualité dans un cadre environnemental exceptionnel qui permettra de bénéficier de tout ce qu'il y a autour de nos villes, de tous les services qui sont proposés, de toutes les mobilités qui leur sont également posées. Bref, voilà, redonner envie aux gens, aux habitants du Bassamini de reprendre possession de nos villes-centres où finalement il peut y avoir une qualité de vie et surtout des niveaux de services qui sont inégalés nulle part ailleurs. La première date importante était celle d'hier où la première phase a été lancée avec le lancement de cette première phase remportée par Villogia. La deuxième date qui est importante ici, c'est pour celles et ceux qui étaient présents à cette réunion de faire acte de candidature au 11 octobre prochain. Il leur reste 15 jours pour faire acte de candidature. Ensuite, jusqu'au 19, ceux qui auront déposé candidature jusqu'au 19 décembre, de travailler leur dossier. Et le choix de l'heureux candidat, du lauréat, sera fait dans le courant du mois de janvier 2020. Et donc on saura qui sur cette deuxième tranche, cette deuxième appel à projet, opérera sur ce secteur tout en précisant qu'à la suite de la deuxième tranche, il y en aura une troisième. Et ça veut dire que pour celles et ceux qui malheureusement n'auront pas postulé ou n'auraient pas été choisis, ils auront encore une séance de rattrapage puisqu'il y aura effectivement, surtout toujours sur ce quartier Jaurès, une troisième tranche. Rendez-vous, je l'espère, dans le courant de l'année 2020 pour la mise en opérationnalité quelque part de ce deuxième appel à projet. Et on sera tout aussi heureux qu'hier lorsqu'on en a posé la première pierre. Alors aujourd'hui c'est l'ouverture officielle de cette deux fois deux voies qui était, vous savez, un goulet d'étranglement formé par la 21 et la 301. C'est donc un moment qui était très attendu, très attendu de la population. On sait que chaque jour c'était pratiquement 20 minutes de bouchon le matin, 20 minutes le soir, donc c'est un gain de temps important pour la population. C'est un projet que le département a souhaité prendre en charge en termes de maîtrise d'ouvrage et en termes de cofinancement parce que le département met 30% de l'enveloppe des travaux qui est estimé à 14 millions. En 2013, on démarre des études, un partenariat efficace avec les services de l'État, les services de la SANEF pour finalement lancer un appel d'offres et démarrer des travaux en septembre 2017 pour se terminer deux ans après, aujourd'hui. Et on n'a pas choisi. Aujourd'hui, vous savez, on raisonne en termes de route, ce qu'on appelle la route durable. Nous avons ici à côté de cet aménagement, je veux dire, une aire de covoiturage. Le long de 1937, vous allez avoir une piste cyclable pratiquement d'un kilomètre. Donc ça montre que la route, c'est un outil de développement, c'est un outil effectivement qui permet de se rendre plus rapidement sur le lieu de travail. Mais nous avons à cœur aussi de faire en sorte que nous puissions prendre aussi les modes de déplacement. Donc c'est véritablement une nouvelle approche. Mais en tout cas, aujourd'hui, vous voyez, c'est un moment important qui vient d'être accompli, un moment essentiel pour le bassin minier. Au niveau de la sécurité, bien évidemment aussi. Donc on le voit déjà dès à présent. Et c'est encore une fois un moment qui a été vraiment attendu. Il y a un moment, je veux dire, utile. On voit ici que l'argent public a été utilement dépensé. Je crois que le monde s'en réjouira. Bonne route et puis un bon gain de temps, je le disais tout à l'heure. C'est essentiel. Près de trois quarts d'heure par jour, c'est extraordinaire. Le conseil communautaire de cette semaine à Lens a débuté par un hommage à Jacques Chirac, président décédé le même jour, et Claude Basset, conseiller communautaire de la ville de Le Sangoëlle, décédé récemment. C'est ensuite Alain Roger, maire de Noyelles-Soulens et vice-président, qui a pris la parole pour interpeller un invité particulier, venu rencontrer les élus et répondre à leurs questions, M. Xavier Bertrand, président de notre région des Hauts-de-France. Transport, santé, renouveau du bassin minier, rénovation de l'habitat, autant de questions auxquelles a répondu le président, qui veut sortir les habitants de la misère et de la colère. Ici, notamment avec Proche-Emploi seulement, il y a près de 1000 personnes qui sont sorties du chômage. C'est beaucoup, diront certains, ça fait une très grosse entreprise, c'est pas assez. Il faut qu'on passe à la vitesse supérieure. Et puis c'est les aider sur leur pouvoir d'achat. Les aider sur le pouvoir d'achat, la région, vous savez, aide ceux qui prennent leur voiture pour aller travailler, qui font 20 km, 20 euros par mois, imposable. C'est aussi la même chose quand vous faites garder vos enfants parce que vous travaillez, c'est aussi une aide de 20 euros, 30 euros, quand vous les élevez seuls, vos enfants. Et puis c'est aussi par la formation, par nos voitures à 2 euros pour les chômeurs, leur permettre de remettre le pied à l'étrier et d'aller vers l'emploi. Il y a un autre sujet sur lequel on veut aller beaucoup plus vite, c'est la question de la rénovation énergétique des logements. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on aura demain des logements mieux chauffés, mieux isolés et avec une charge, la charge qui vient en plus éloyer, qui va baisser. Donc rendre du pouvoir d'achat. Ça, on est totalement engagé avec les élus de la Cale pour avancer là-dessus. Et on est en train de dire à l'État, on passe la surmultiplier. Parce que les aides sur le papier, c'est moins bien que les aides en réalité. Donc après, il y a un certain nombre de projets sur lesquels ici, on intervient. Projet culturel, on le sait bien. Il y a un très beau projet justement de piscine sur lequel la région, sans augmenter les impôts, va financer 8 millions d'euros. C'est important, mais le bassin minier aussi mérite qu'on s'y intéresse. Et puis on a parlé beaucoup des transports, des infrastructures, parce que je n'abandonne pas le projet de Daniel Percheron, qui était la liaison entre le bassin minier et la métropole de Lille. Ce projet, il vaut toujours la peine qu'on se batte pour, mais comme il est à 2,5 millions d'euros, il faut quand même trouver les partenaires financiers pour monter le projet. Moi, je dois signer un nouveau partenariat stratégique région-État. Je ne le signerai pas s'il n'y a pas l'hôpital de Lens inscrit dedans. Moi, mon parti, c'est les Hauts-de-France, c'est la région. Moi, je suis quelqu'un qui vient de la droite, d'une droite sociale, d'une droite gaulliste, c'est vrai. Mais on se retrouve sur une chose, c'est que ce qu'il faut aider en priorité, en priorité à cause de la crise, de la mondialisation, c'est les Français modestes et les classes moyennes. Les premiers de cordée, on en a besoin, mais ce n'est pas eux qu'il faut aider en premier. Et on se retrouve là-dessus parce que nous, on voit bien qu'aujourd'hui, les gens qui sont au chômage, depuis toujours, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Mais maintenant, ceux qui travaillent n'arrivent pas non plus à s'en sortir. Et là, c'est un pays qui va forcément dans le mur. Et nous, on veut éviter ça. Et on voit bien quelles sont les décisions. Quand vous prenez quand même que l'hôpital de Lens, il n'y a toujours pas la décision de lancer les travaux de l'hôpital de Lens. Mais on se moque du monde. On ne voit pas dans quelles conditions les médecins, les infirmières, les aides-soignantes font leur travail. On ne voit pas dans quelles conditions les gens sont accueillis. Le cœur du métier, il est toujours bien fait. Mais les conditions d'exercice, ce n'est pas possible. Mais vous vous rendez compte depuis combien de temps ça dure ? Ça, il n'y a pas de visite ministérielle dans l'hôpital. À le jour de l'inauguration, ils seront tous là. Mais en attendant, là, ils ne viennent pas voir la réalité. Parce que bien évidemment, en rentrant à Paris, ils diraient quoi ? C'est bon, on y va, quoi. Donc s'il faut maintenant interpeller chaque ministre qui va venir dans le Pas-de-Calais, moi, je suis prêt à le faire parce qu'il y en a marre. Et je le dis, par rapport à tous ceux qui profitent de la colère et de la misère, notre boulot, c'est de sortir les gens de la misère et de la colère. C'est la question de l'emploi, c'est la question du pouvoir d'achat. L'intervention de M. Xavier Bertrand a permis de clarifier la position de la région. C'est un échange franc, direct, qui permet aussi de positionner la région sur les projets d'envergure pour l'agglomération. Et là, c'était une discussion qui était intéressante aussi parce que l'ensemble des sujets ont été évoqués, de la mobilité à la santé, au développement économique, l'emploi. Et puis des projets aussi du quotidien de la population comme la rénovation des cités minières, les développements touristiques, le sport avec les constructions de la nouvelle piscine. Voilà, c'est aussi ça qu'on attendait de la région ce soir. Un échange courtois mais direct entre les élus de la CALE et le président de région, ancien ministre de la Santé sous M. Jacques Chirac, à qui il a rendu hommage au micro de Télégoël en nous évoquant l'humanité et l'humour de cet ancien président, grâce à qui aujourd'hui, comme l'a rappelé M. Sylvain Robert, président de l'AGLO, le Louvre-Lens est chez nous. C'est un hommage particulier pour moi parce que c'est celui qui m'a fait confiance le premier, qui m'a nommé ministre, ministre de la Santé notamment. C'était quelqu'un de formidable, de profondément humain. Il aimait les gens comme ce n'était pas possible. Il aimait les gens. Il avait aussi une forme d'humour qui m'était à l'aise. Moi, vous savez, j'étais ministre de la Santé, il m'appelait docteur. J'ai dit, monsieur le président, j'étais assureur, je n'étais pas médecin. Il dit, ouais, je sais, mais ça te va bien, docteur. Mais c'était aussi une façon pour lui de mettre à l'aise. Vous savez, Jacques Chirac, c'est celui qui, en 95, voit bien la fracture sociale. 95, bien avant les gilets jaunes. C'est celui qui, en 2002, à Johannesburg, en Afrique du Sud, dit, la maison brûle. Et on regarde ailleurs la prise en compte écologique à l'époque. La vraie question, c'est qu'ensuite, ces préoccupations-là, elles n'ont pas été assez prises en compte. C'est ça, le fond du problème. Et Chirac, c'est aussi celui qui a mis en place les deux grandes lois sur le handicap. Deux grandes lois, 75-2005, c'est Chirac au pouvoir. Parce qu'il accordait beaucoup d'importance aux plus fragiles aussi. Aujourd'hui, nous étions pour signer la convention de partenariat sur la rénovation de la maison du projet dans la cité des Jeunettes. C'est un projet qui a été mis en place avec plusieurs partenaires porté par SI Habitat, avec la ville de Liévin, Practi Formation, l'AFPA également en organisme de formation. Sur ce dispositif, l'AFPA avait un rôle de coordinateur sur la formation en partenariat avec Practi Formation. L'objectif était de donner aux futurs stagiaires les compétences nécessaires sur les techniques de rénovation du bâtiment. On avait des profils tout à fait variés. des personnes qui avaient néanmoins un intérêt pour le bâtiment. Comme on est sur un projet de formation, pas nécessairement les compétences. C'est ce qui a permis justement l'intérêt de la formation. Ça a été de permettre l'acquisition de ces fameuses compétences. Donc des profils très différents. 11 personnes, dont 9 personnes de Liévin, qui ont suivi cette formation. De façon très pratique, la formation s'est déroulée en deux temps. Une partie théorique, en salle de cours, où on expliquait les bases. Mais avec très rapidement une application concrète dans la maison, qui est devenue en fait un plateau technique à plein entier. Et où les stagiaires ont mis en application les apprentissages théoriques qu'ils avaient acquis. Et c'est M. Fédor ? Les stagiaires ont suivi une formation qu'on nomme technique de base au métier du gros oeuvre du bâtiment. À l'issue de cette formation, chaque stagiaire a une attestation de formation. C'est une première étape dans leur parcours. L'idée derrière, c'est d'aller chercher une formation professionnalisante. Et derrière, forcément, un emploi, ce qu'on leur souhaite le plus rapidement possible. Sport, alimentation, outils numériques, cadres de vie ou dossiers médicaux partagés, autant d'actions que la caisse primaire d'assurance maladie, l'agence régionale de santé, l'agglo-lanciévin, le centre hospitalier de Lens et d'autres partenaires se sont engagés cette semaine à mettre en place sur le territoire. Un territoire qualifié des plus défavorisés au niveau médical. Il était urgent d'envisager une prise en charge, à mettre en place. Et cela est désormais fait avec la signature de ce contrat local de santé, coordonné par l'agglo-lanciévin. Alors, un contrat local de santé, c'est quelque chose de très important. En effet, la santé, c'est le soin, bien sûr, c'est les hôpitaux, c'est les médecins, c'est les professionnels de santé. Et évidemment, l'État, l'agence régionale de santé, est profondément impliquée, en particulier dans ce territoire. Dans cette agglomération, ce qu'on appelle les indicateurs de santé, sont moins bons que dans le reste de la population française. Et c'est pour ça d'ailleurs, il faudrait le dire d'ailleurs peut-être en premier, c'est pour ça que cet agglomération a signé le premier contrat local de santé du Pas-de-Calais. La santé, c'est aussi le fruit d'une histoire d'inégalités. Et une des actions principales de l'agence régionale de santé, c'est de lutter contre les inégalités territoriales et sociales de santé. Et ce CLS, ce contrat local de santé, évidemment, il s'inscrit totalement dans ce projet. Il faudrait réduire les inégalités sociales et territoriales de santé pour améliorer la santé de ceux qui vivent dans les régions les moins favorisées. Chacun a sa place. On ne demande pas à l'agglomération de l'Ancelier 20 de faire le travail de l'État. Pas du tout. En revanche, on lui propose de s'engager avec nous pour améliorer la santé de l'ensemble de ses concitoyens. Alors, c'est certain que ça ne va pas révolutionner dans le quotidien la vie des gens. Mais par contre, on met tout en œuvre pour que justement soit concentré sur ce territoire une véritable coordination de tous les acteurs de santé pour que chacun des citoyens du territoire puisse en profiter. On s'est organisé pour faire une formation, pour pouvoir former des médecins du territoire à l'accueil d'étudiants. On s'aperçoit que sur notre territoire, il n'y avait plus qu'un seul médecin qui était en capacité d'accueillir des étudiants. Alors qu'amener les étudiants à dire « Tiens, finalement, ça peut être un lieu sur lequel je peux aller m'installer », ça commence par là. À partir du moment où on aura un certain nombre de médecins qui seront en capacité d'accueillir un certain nombre d'étudiants sur le territoire, on aura gagné une partie de notre challenge. Si on arrive tous les ans à faire venir 3, 4, 5 nouveaux lauréats de ces études de médecine et qui viennent s'installer sur le territoire. Le problème de la santé, c'est un problème sur du long terme. On ne va pas, comme le disait le préfet tout à l'heure, on n'a pas de baguette magique. Donc effectivement, c'est un travail sur lequel, tout de suite, il faut amener les gens à avoir une meilleure condition physique. Ça veut dire aussi travailler avec l'université sur des outils connectés. Ça veut dire travailler sur des opérations de grande ampleur avec des publics larges ou des publics ciblés. Enfin vraiment, il y a du travail. Dans le cadre du World Clean Day qui avait lieu ce week-end dans le monde entier, les jeunes enfants de l'école Romain-Roland d'avion ont enfilé gants et embarqué sacs poubelles pour nettoyer les abords de leur école. Ils en ont profité pour ramasser des mégots et participer ainsi au hashtag Feel the Pottle. Et à la fin de la journée, la récolte n'était pas géniale à voir. Merci encore à ces jeunes écoliers d'avoir participé à cette journée de nettoyage. Dimanche dernier, c'est par un lancé de pigeons que le 11e forum des associations de Billy Montigny a débuté. Ce rendez-vous biannuel organisé par la municipalité a célébré cette année les 50 ans de jumelage avec la ville de Bonen en Allemagne. 36 stands étaient installés pour l'occasion avec de la boxe, des majorettes, de la musique ou encore des culturistes et l'occasion de partager un bon repas entre bénévoles. Animé par Yves Carré, la journée s'est terminée par un concert de musique pop-rock festif du groupe Arokana. Aujourd'hui on attend huit couverts. Bon appétit à tous. Ils étaient 218 patriotes à être fusillés par les Allemands entre le 21 août 1941 et 21 juillet 1944 dans les fossés de la citadelle d'Arras. Le plus jeune avait 16 ans et demi, le plus vieux 69 ans. 15 nationalités différentes, de différentes catégories sociales, des enseignants, des artisans, des cheminots, des mineurs, des commerçants ou encore des cultivateurs. Parmi eux, 4 avionnés, Albert Becker de 22 ans, Alexandre Beauvais 33 ans, Ernest Le Tombe 30 ans, Émile Michel 30 ans. La municipalité d'Avion est allée leur rendre hommage en déposant des fleurs auprès des plaques commémoratives de ces hommes tombés pendant la guerre. Dimanche dernier, la ville de Vingles a pris l'allure d'une ferme géante. Une fête paysanne sous le signe d'une agriculture durable. Au programme, des animaux, un village associatif, des producteurs, des ateliers conférences et animations. Pour les plus intrépides, une piscine de paille ou alors du tir à l'arc et pour les plus raisonnables, un verre de jus de pomme fraîchement pressé et un tour en calèche. Les 4000 visiteurs ont pu découvrir ou redécouvrir des produits bio, des nouvelles saveurs, des savoir-faire comme la cuisson du pain en feu de bois. L'occasion pour les locaux et les nombreuses associations de partager sur les enjeux actuels, préserver la planète, limiter ses déchets et favoriser une agriculture plus raisonnée. Un lancement de saison culturelle sous le signe du rire et de la musique à avion, avec des salles pleines pour accueillir la compagnie Bacala et aux petits oignons, une ambiance de folie pour ce point de départ d'une saison bien remplie. Rendez-vous ce week-end avec Un jour je suis née depuis J'improvise à la salle Aragon d'avion pour la suite de cette nouvelle saison. Allons voir si la rose a ôté quelques boutons. Pologne, peindre l'âme d'une nation. C'est la nouvelle exposition du Louvre-Lens. 2019 marque l'année du centenaire de la signature de la Convention entre la France et la Pologne. Le 3 septembre 1919, de nombreux travailleurs polonais ont immigré en France, suite au manque de main-d'œuvre après la Première Guerre mondiale. Cette exposition met en lumière la peinture polonaise du XIXe siècle et du début du XXe à travers différentes thématiques, comme l'histoire glorieuse du XVIe et XVIIe siècle de la Pologne, les liens avec la France, l'actualité polonaise, mais aussi la diversité, le folklore et les paysages. Un travail en collaboration avec l'Institut Adam Mikiewicz et le Musée National de Varsovie. L'exposition réunit 120 tableaux de grands noms de la peinture polonaise, comme Jan Matejko, Józef Brandt, Jacek Maciejewski. L'exposition est gratuite ce week-end pour la galerie des expositions temporaires, mais aussi la petite Pologne au pavillon de verre. Retrouvez le reportage dans son intégralité dans notre émission spéciale au cœur de la Pologne. Rendez-vous mardi à la nouvelle médiathèque de Arna, 15h, pour son tournage. L'association Portemines est venue s'installer ici à la Maison des Projets pour une réouverture. L'idée de ce bâtiment, c'était de pouvoir faire un tiers-lieu collectif, artistique et citoyen. On est situé ici au pied du Louvre. Ce bâtiment est assez incroyable et magnifique, puisqu'il est de 1200 m² sur deux niveaux. Et l'idée, c'était comment on pouvait réouvrir ce lieu aux initiatives citoyennes, associatives, toujours dans l'idée de pouvoir développer le territoire et de valoriser les initiatives qui se passent ici. Dans la Maison des Projets, on trouve un café culturel et citoyen, qu'on appelle Bar Éphémère Permanent, dans lequel on peut trouver flippers, babyfoot, mais aussi des jeux de société, des jeux pour les enfants, des livres qu'on peut emporter, des livres aussi qu'on peut nous amener. Et l'idée de ce lieu, c'est qu'ils puissent s'animer. Tout à l'heure, on a Jean-Claude, un des voisins qui est passé pour organiser un jeu de cartes. On a un autre voisin qui est fan de funk et qui voudrait faire une soirée funk. Mais on a aussi quelques groupes de musique l'en soit, qui nous ont proposé de venir faire des répétitions publiques, des jam sessions, c'est-à-dire des scènes ouvertes, ou encore des petits concerts. On a une grande salle, qui est juste attenante au café culturel, où là, on peut imaginer plusieurs grandes formes, que ce soit des grands concerts, mais ça peut être aussi des braderies couvertes. On fera une fête du troc le 23 novembre, qui prendra place dans cette salle. Et puis, en rez-de-jardin, on a des espaces, alors comme on est dans une maison des projets, des espaces qui sont à habiter, alors par des créateurs, des plasticiens, mais aussi, pourquoi pas, des associations qui chercheraient un lieu. L'idée, c'est de venir l'habiter ici ensemble, et de pouvoir animer ce lieu et le territoire de manière collective. Alors, le lieu est ouvert du mercredi au dimanche, avec quelques horaires qui diffèrent selon les jours. N'importe qui peut passer, n'importe qui peut entrer et passer les portes. On n'est pas obligé de consommer pour venir dans le lieu, on peut venir juste se poser, jouer, lire, mais on peut aussi, effectivement, boire un coup, grignoter des choses. En sachant qu'on favorise, effectivement, le bio et le local. Et tout est fait maison, en tout cas sur la partie du bar. Ici, dans la maison des projets, on a été plusieurs associations, pour l'instant, à venir ancrer ce paquebot, et ensuite, on doit encore le construire. Donc, effectivement, on a le Bouc Café, qui est un bistrot littéraux solidaire, qui est ambassadeur de l'économie sociale et solidaire, qui est venu en co-gestion avec nous sur ce café citoyen. Et puis, actuellement, et notamment sur les murs, on a l'association Coup de Com, qui nous propose une exposition de Laurent Zimni, qui s'appelle Super Héros, dont un vernissage, d'ailleurs, aura lieu ce samedi, à 16h, en présence de l'artiste. Donc, n'hésitez pas à venir à ce moment-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501